Générique 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 Bonsoir, les températures ont baissé ce jeudi et des averses parfois orageuses se sont décalées des régions centrales vers le nord-est. Mais demain matin, déjà le soleil va faire son retour très franc pour les deux tiers sud du pays, simplement accompagné de quelques nuages d'altitude et quelques plaques de grisaille sont attendues vers les frontières du nord-est. Et puis la nouveauté, c'est cette perturbation qui va nous revenir par la Bretagne et par le Côte-Antin avec un ciel couvert et des pluies soutenues accompagnées d'un vent de sud sensible. D'ailleurs dans l'après-midi, ce front va parvenir à s'enfoncer de la Vendée jusqu'aux côtes de la Manche avec des pluies plus actives dans sa partie nord, notamment vers la Normandie. Le vent soufflera fort près des côtes de la Manche. A l'avant, beaucoup de nuages en direction de la Belgique avec pourquoi pas une petite averse orageuse. Un ciel très voilé depuis les Charentes jusqu'au nord-est et puis beaucoup de soleil attendu depuis le sud-ouest jusqu'à la Suisse. Les températures de votre vendredi matin comprises entre 11 degrés pour Auréac et déjà 22 sur la Rade niçoise. Et puis l'après-midi, valeurs qui vont baisser sur les régions du nord-ouest mais grimper partout ailleurs. On retrouve de la chaleur 25 à Paris, 27 pour Strasbourg, 30 degrés pour Macon, 31 pour Lyon, 32 à Montélimar, 33 pour Agen et jusqu'à 34 à Toulouse. Mais au même moment, seulement 20 degrés en Normandie sous la pluie. Pour samedi, un début de week-end plutôt mitigé avec un risque d'averse à caractère orageux en particulier près les frontières du nord-est. Quelques ondées aussi attendues près les côtes de la Manche avec un vent sensible et les températures seront parfois un peu justes pour la saison. 21 pour Brest, 22 à Lille, 23 à Lyon et 25 à Paris. Pour dimanche, l'amélioration va se confirmer pour les deux tiers sud du pays avec une alternance entre passages nuageux et belles éclaircies, souvent plus larges près du bassin de la Méditerranée. A l'inverse, les nuages resteront plus nombreux sur le nord avec localement un petit risque d'averse et les températures seront toujours un peu justes pour la saison. 20 degrés à Luxembourg, 24 pour Paris, 26 à Bordeaux. Pour la suite, avec lundi et mardi, regardez cette tendance parfaitement estivale puisque l'anticyclone va revenir sur le pays. Avec lui, un flux de sud va s'installer et donc le soleil va s'imposer partout. Certes lundi, encore quelques nuages vers la Belgique, mais ils s'évacueront pour mardi. Grand soleil pour tout le monde et la chaleur va s'imposer. Une moyenne de 26 qui passera à 30 pour mardi sur la moitié nord et de 30 lundi dans le sud jusqu'à 34 pour mardi. Et ça n'est pas fini. Mercredi et jeudi seront probablement deux très chaudes journées du nord au sud avec beaucoup de soleil et des températures parfois assez pénibles. 32 à 33 en moyenne nord, 34 à 35 dans le sud des valeurs qui localement pourront être excédées. On surveillera à partir de jeudi une petite tendance orageuse par l'océan. Demain, nous serons le vendredi 19 août, nous fêtons les Jean-Eudes et nous perdons 3 minutes de soleil. Excellente soirée à tous et à demain.